Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente Génération Do It Yourself, l'idée de ce podcast est de décortiquer le succès de sportifs, d'entrepreneurs ou d'artistes. A travers des discussions sans filtre, je cherche à découvrir leur parcours, leurs outils et de comprendre leur mode de pensée et leur organisation. Ce podcast existe grâce à CosaVostra. Avec CosaVostra, nous conseillons et accompagnons autant des grandes entreprises du luxe du CAC 40 que des startups, des PME très traditionnelles et même quelques entreprises et administrations publiques. Ma plus grande fierté, c'est avant tout la merveilleuse équipe que nous avons constituée. Nous nous arrachons au quotidien pour trouver des talents dans plein de domaines du digital, les meilleurs designers, les meilleurs développeurs ou encore les meilleurs consultants pour accompagner nos clients dans leur croissance et leur innovation. Nous serions ravis d'échanger avec vous autour de vos problématiques. Envoyez-nous un email à contact.cosaVostra.com et si vous avez des talents à nous recommander, connectez-vous sur le site www.cosa.com. Merci. Salut, je suis aujourd'hui à Genève, très bien accompagné. Je suis avec Joël Dicker. Salut Joël. Salut Mathieu. Je suis ravi, ravi de te voir. On se connaît depuis quelques temps, Joël, de réseaux, on va dire, familiaux presque, indirects. Et ça fait un bail que je n'ai pas vu. Direct ? Direct, oui, direct, tu as raison. Et ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Et tu es toujours aussi beau, tu es toujours aussi grand, je suis toujours aussi content. Pas les insultes. Alors Joël, je vais te demander de te présenter. Oui, je m'appelle Joël Dicker, j'ai 33 ans, je suis né le 16 juin 1985 à Genève, où j'habite toujours. Je suis donc Suisse, j'ai une formation de juriste, j'ai fait toutes mes écoles et mon lycée à Genève. J'ai ensuite fait une année après le lycée parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie. Et je suis allé à Paris. J'ai suivi pendant un an, bon an, mal an, les cours Florent et je croyais que j'avais envie d'être acteur. Et puis en fait, d'être immergé comme ça dans une école et de découvrir ce que ça veut dire et ce que ça implique, je me suis rendu compte que j'aimais jouer la comédie mais que je n'avais pas envie d'être acteur, que je n'avais pas le feu sacré. Et du coup, je me suis dit aussi que j'aurais besoin d'avoir un diplôme en poche parce que c'est un bon, c'était mon avis à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est toujours bien d'avoir un diplôme, c'est toujours un filet de secours qui peut servir pour la vie. Et donc j'ai fait des études de droit à Genève. Pourquoi le droit ? D'abord parce que c'est une matière qui m'intéressait et aussi parce que le droit est une des très rares disciplines qui ne demande pas de faire des mathématiques et ayant une horreur absolue, mais absolue, des mathématiques, me soupçonnant même d'être un peu, d'avoir quelques problèmes à lire les chiffres et à les comprendre, à calculer très mal. Donc j'ai une phobie presque, c'est ce que je voulais dire des maths. J'ai fait du droit et ça m'a plu. Ça m'a plu, mais je me suis rendu compte, comme pour le théâtre, que je n'avais pas le feu sacré et que en faisant du droit, je me suis rendu compte que je deviens probablement un avocat correct. Mais je trouvais qu'être correct, ce n'était pas très ambitieux. Et je dis ambition dans le meilleur sens du mot, c'est-à-dire avoir envie de se lever le matin et d'avoir une forme de passion, de rage de vivre et de se dire c'est génial, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au niveau du métier ? Et à côté de ça, j'ai toujours eu des élans artistiques. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours aimé ça. Je me destinais même à être musicien. Et puis j'ai basculé peu à peu, en même temps d'ailleurs que j'ai commencé le droit. Je me souviens de la musique en l'occurrence et de ces moments. Et je me souviens qu'on se connaissait, quand j'étais connu, tu avais une vingtaine d'années à peu près. J'ai plus de souvenirs de musique et en effet, j'étais très surpris après de te revoir quelques années après avec des bouquins. Et puis un premier qui était sorti et puis le deuxième qui sortait. C'est vrai que tu étais à fond dans la musique. Mais je l'ai été, je l'ai toujours été, je dirais, je le suis toujours. Et la musique, c'est vraiment, c'est ma formation, c'est mon élément. C'est probablement, je dirais, ce que je fais le mieux. Mais je n'ai pas réussi à en faire ce que je voulais. Si tu vois la différence de notion, on peut faire quelque chose très bien, mais on peut tout d'un coup sentir qu'il nous échappe, qu'on n'a pas la maîtrise complète de ce qu'on veut en faire. Mais tu parles en termes de ce que tu fais de mieux, en termes d'exécution ou de création ? Les deux. Les deux. Dans la musique, je pense qu'il y avait modestement beaucoup de choses que je faisais bien. Et j'étais batteur. Alors, j'étais batteur, je connais un tout petit peu les harmonies, mais j'ai toujours été très dilettante. Et donc, je n'ai pas une maîtrise vraiment du solfège, des accords, de tout ça. Et donc, j'ai toujours vécu batteur, dilettante, sifflottant des mélodies, mais j'avais toujours besoin de la béquille de quelqu'un d'autre. Et j'ai eu plusieurs groupes. Et en fait, ce qui m'a fait changer peu à peu de carrière, c'est que j'ai eu un groupe de musique, justement vers 20 ans, ce moment dont tu parles ici. Et c'était un groupe qui marchait plutôt bien. On a commencé, on répétait une fois, une à deux fois par semaine. Et le groupe marchait de mieux en mieux. Et on a, via MySpace, trouvé un producteur français qui était en réseau et qui bossait entre autres avec Universal Music. et ce producteur nous a dit, on pourrait faire un truc ensemble. Et en fait, ce qu'on pourrait penser qu'était un aboutissement, c'est-à-dire, on a trouvé un mec, un producteur, Universal, peut-être, etc., ce n'était que le début. Et donc là, moi, j'ai commencé à dire aux autres, j'ai dit, bon, alors là, il faut qu'on répète minimum une fois par jour. Là, il faut bosser dur, etc. Et les autres ont dit, ah, mais tu sais, fais chier, parce que je ne sais pas, tous les jours, on n'a pas le temps. Et puis le boulot, et puis le samedi, on doit faire les courses, et puis le ménage, et la vaisselle, et je ne sais pas quoi. Et j'ai tout d'un coup senti cette différence entre l'envie, je disais avant, la passion, envie de bouffer du lion. Et moi, j'avais envie vraiment de bouffer du lion avec cette musique, et de vivre, et de faire que ça tout le temps, et me donner les moyens de mes ambitions, si tu veux. Et les autres ne voulaient pas. Et le groupe s'est écroulé à cause de ça. Parce qu'il y avait une telle disharmonie dans l'ambition qu'on avait, que ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis retrouvé très triste et très malheureux de la situation. Je voyais assez mal comment je pouvais tout d'un coup, seul, et à ce moment-là, j'ai autour de 20 ans, je me voyais mal comment je pouvais seul, devenir musicien ou homme orchestre, ça voulait dire me reformer de A à Z, c'était assez compliqué. En tout cas, je le trouvais très hors de portée de ce que je pouvais faire. Et du coup, à côté de ça, j'avais l'écriture qui était quelque chose qui m'habitait et qui était mon quotidien aussi. Et je me suis dit, mais l'écriture, au fond, c'est vraiment la quintessence de ce que je peux faire seul. C'est-à-dire qu'écrire un livre... Je t'arrête juste là-dessus. Parce que donc, t'as la musique à fond, t'as l'écriture, t'as les études de droit. Je veux dire, par rapport à un gosse de ton âge ou un jeune adulte, un jeune homme, du coup, tu fais que ça ou t'as une vie normale, tu sors. Enfin, parce que quand même, pour empiler les choses, écrire, faire de la musique, faire bien de la batterie à un certain niveau et voilà, il faut travailler. Oui, je sors aussi, mais bon, les journées ont 24 heures et c'est beaucoup 24 heures. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup. Alors, j'ai la chance d'avoir pas besoin de dormir beaucoup, ce qui rallonge un peu le temps, mais j'ai toujours fait beaucoup. C'est combien, pas beaucoup ? En moyenne, 5 heures, ça va. 5-6 heures, des fois moins. C'est-à-dire que je peux fonctionner, je fonctionne très bien avec 4 heures de sommeil, mais sur le long terme, c'est difficile. Et en général, moi, j'ai un rythme qui commence tout le matin, je me lève en général vers 4 heures du matin. D'accord. Et donc, je donne une moyenne de 6 heures parce qu'il y a des jours où je me couche à minuit et je me lève à 4, mais sur le long terme, c'est-à-dire année après année, 4 heures de sommeil, je sens que ça ne me réussit pas. 4 heures, c'est un réveil ? 4 heures, c'est le réveil. Tu te mets un réveil ? Je me mets un réveil et souvent, mais très souvent, je me réveille tout seul, juste avant le réveil. Et c'est 4 heures du matin, c'est une heure qui me convient bien parce que, en tout cas, tel que je l'aperçois, c'est une heure très calme où je suis très créatif et c'est aussi un moyen pour moi de mesurer mon envie ou l'excitation du projet, en l'occurrence un livre dans lequel je me trouve. Parce que si quand, à 4 heures du matin, mes yeux tout d'un coup s'ouvrent en me disant c'est l'heure où j'ai mon réveil qui sonne et que je bondis de mon lit en me disant qu'est-ce qui va se passer dans le roman aujourd'hui ? Je me réjouis de me dépêcher, un petit café et je m'assieds à mon ordinateur et je continue ce roman. Et cette excitation-là, pour moi, elle est un guide très important du succès. Parce que le succès, qu'est-ce que c'est ? Et là, je cite mon éditeur Bernard Duffalois. Le succès, qu'est-ce que c'est ? C'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Et pour moi, l'existence du roman, et ça, ça m'a pris pas mal de temps. Parce que j'ai finalement rencontré le succès avec mon deuxième roman, La vérité sur l'affaire Harry Koeber, après beaucoup d'essais qui ont été des échecs, qui ont été notamment refusés par les éditeurs à qui je les envoyais. Et je crois que Harry Koeber, qui a connu un succès commercial, a aussi été pour moi un succès d'écriture, parce que c'est le premier roman que j'ai écrit avec un vrai plaisir, c'est-à-dire un plaisir personnel. C'est-à-dire le bonheur d'écrire un livre. Alors, à ce moment-là, j'avais écrit déjà cinq romans qui avaient été refusés par tous les éditeurs possibles et imaginables. Et j'envisageais ce roman en me disant, de toute façon, personne ne va le lire. Et personne ne va le faire paraître, parce que de toute façon, si tous les précédents romans ont été refusés par 20 éditeurs, 20 éditeurs, il n'y a pas de raison que celui-ci plaise. Et du coup, je l'ai abordé d'une façon très différente, qui était un succès pour moi, un plaisir pour moi. Et c'est comme ça que je travaille aujourd'hui, parce que le succès d'un livre, c'est quelque chose qui est défini par les journalistes, par les libraires, par les lecteurs, par ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz. Mais ça, c'est le succès commercial. Mais je crois, et je crois vraiment à ce que je dis, que le succès d'un projet comme un livre, mais ça peut être pareil pour un dessin, pour de la peinture, pour toute entreprise personnelle et ou artistique, le succès, c'est ce que ça t'apporte à toi. Et moi, un livre, il est réussi, c'est un succès quand j'ai eu du plaisir à le faire, quand je me suis levé tous les matins à 4 heures en me disant « Ah, c'est génial ! » Alors, on va revenir sur tout ça après, mais si je dois pousser le raisonnement jusqu'au bout, si tu t'éclates à faire un livre et que c'est un gros bite d'audience, genre que tu fais 10% de ce que t'as fait avant, mais que tu t'es régalé, que t'as pris du plaisir, ce sera un succès pour toi. Tu crois que tu pourrais vraiment... ou tu serais quand même dévasté ? Enfin, ou dévasté ou... Dévasté, je sais pas si dévasté, mais tu poses une question qui est difficile et à laquelle il faut répondre de façon honnête, à laquelle je dois répondre de façon honnête. Alors, Harry Kébert, par exemple, qui s'est bien vendu, qui s'est vendu à peu près 5 millions d'exemplaires dans le monde. Oui, j'ai lu, oui. C'est sûr qu'il y a un succès commercial qui est énorme. 40 langues. C'est énorme, 40 langues. Et c'est sûr que c'est un succès commercial énorme. Mais tu vois, si tu fais que 10% de 5 millions, ça fait 500 000. Et il y a des auteurs qui seraient contents de vendre 500 000. Oui. Mais en même temps, si tout d'un coup, je passais de 5 millions à 500 000, je me dirais... Honnêtement, je me dirais... Fais chier. Mais parce que c'est deux approches qui sont différentes. L'approche du plaisir, de mon plaisir à moi d'écrire un livre. Et en fait, je travaille de la façon suivante. Je ne partage pas ce que j'écris jusqu'à ce que le livre soit fini. Donc, ça veut dire que je passe deux ans à écrire tout seul un livre que je partage avec personne. Personne, personne, personne. Rien, pas de trame, pas de... Rien, parce que je pense que c'est impossible de partager un livre avec quelqu'un, un livre qui n'est pas fini. Parce que si je fais lire la moitié de mon livre à quelqu'un, il va me dire... Écoute, jusque-là, c'est pas mal, mais il faut que je lise tout pour avoir une idée. Et c'est vrai. Moi, il y a des livres que j'ai lus, que j'ai adorés, de la page 1 à presque la fin. Les 20 dernières pages sont pourries. Et à la fin, je dis en fait, je n'aime pas ce roman. Et il y a des livres où j'ai eu beaucoup de peine, que je n'ai pas aimé, puis que j'ai continué quand même, puis que je n'étais pas sûr. Et finalement, la fin est géniale. Et tu dis, quel livre génial. Donc, je trouve qu'un livre, c'est très difficile. La musique, c'est différent. Tu peux faire écouter une chanson. Et les gens vont dire, ça, j'aime, etc. Un livre, je crois que c'est un tout. Et donc, j'ai besoin de vivre ce tout tout seul. Et donc, cette partie-là, pour moi, elle doit être un succès, c'est-à-dire avoir du plaisir. Ça veut dire que les années, les deux ans que j'ai passés, ça doit être deux ans que j'ai passés avec fierté. Mais fierté par rapport à mon projet, par rapport à moi, par rapport à mon projet, c'est quelque chose de très personnel. Et c'est aussi être fidèle à ce que j'ai envie de faire. Et tu vois, la difficulté quand tu écris un livre qui marche, c'est qu'ensuite, le livre suivant, qu'est-ce que tu fais ? Si tu fais quelque chose qui est tout à fait pareil, les gens vont dire, ah, c'est pas mal, mais c'est comme le précédent. Et si tu fais quelque chose qui est complètement différent, les gens vont dire, c'est dommage que vous n'ayez pas fait quelque chose comme le précédent, il était tellement bien. Donc, tu ne peux pas tellement te fier à ce que les gens vont te dire. Je crois que tu dois te fier à ton instinct à toi et à ce que tu as envie de faire et avoir une forme de confiance. C'est la question de l'instinct aussi. Moi, on m'a souvent dit, j'ai souvent dit que je voulais être un écrivain et on m'a souvent dit, mais ce n'est pas un métier. Et on m'a dit, mais à un moment donné, j'ai moi-même décidé d'arrêter mes études de droit. Donc, si tu veux, j'ai terminé mon cursus, j'ai un master en droit. Mais en Suisse, la logique voudrait qu'ensuite, tu passes ton barreau et que tu fasses un stage. Et donc, c'est encore deux ans et demi. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé de m'arrêter là et de ne pas passer le barreau parce que je me suis dit, je m'engage dans un engrenage qui n'est pas celui que je veux. Et je me dis, il est temps maintenant de faire face à mon envie et à mon instinct. Et mon instinct me disait deux choses. Il me disait, tu n'as pas vraiment envie d'être un avocat et tu as envie d'être un écrivain. Sachant que ce que tu dis, c'est important parce que j'ai eu plusieurs personnes sur ce podcast auquel je pense, mais qui sont vraiment embarquées dans un engrenage qui est souvent en plus un engrenage d'élite, si tu veux, où tu fais, alors sur des cursus français, mais une maths sup, maths sp, ou des cani-po-cani, tu arrives dans des super écoles, que ce soit Sciences Po, l'ENA, ou du polytechnique ou des choses. Puis tu finis dans une banque à faire de la finance ou je ne sais pas où, à être dans des hautes arcanes de l'État et à te retrouver coincé dans un truc où, si tu pars, là, tu as un jugement qui est très fort de tout le monde autour de toi. Et je pense, du coup, c'est assez courageux de le faire assez jeune et de croire à cet instinct aussi. Une fois que tu as atteint un certain backup de ce master, peut-être. Oui, c'est courageux ou c'est plus simple parce que quand tu es jeune, tu vois, au moment où je l'ai fait, c'est-à-dire au moment où je décide de m'arrêter au master, j'ai 25 ans et je me dis, voilà, si je galère quelques années, j'ai toujours le temps de retomber sur mes pattes et de faire quelque chose d'autre. Tu n'as rien écrit encore, là ? À ce moment-là, quand j'arrête ça, donc j'ai 25 ans, j'ai écrit cinq romans de l'âge de 20 à 25 ans et les cinq romans ont été refusés les uns après les autres par tous les éditeurs possibles et imaginables. Donc, pendant toutes tes années de droit, tu écris un roman par an. Oui, absolument. Un roman par an. Et du coup, ceux-là, tu les sors de ta tête et de ton ordi ou peu importe, tu les proposes à des gens, il y a des gens qui les lisent, ta mère, je ne sais pas, tes potes, tes cousins. alors je les fais lire à quelques-uns, à mes parents, à des amis, à mes cousins. C'est difficile en plus de trouver des gens qui veulent bien lire parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps et que c'est difficile qu'ils trouvent le temps, qu'ils trouvent le temps d'en parler. C'est difficile en plus pour ces gens-là de donner un retour qu'ils soient honnêtes parce qu'en même temps, ils ne savent pas très bien quoi te dire parce que s'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas envie de te faire de la peine. Alors ils te disent c'est pas mal. Et puis s'ils ont beaucoup aimé, ils n'ont pas envie que tu t'emballes et donc ils vont te dire c'est pas mal. Donc tu es toujours dans un... Puis ils ne sont pas forcément objectifs. Ils ne sont pas forcément objectifs donc c'est compliqué. Et donc moi, j'écris un premier livre que j'envoie à tous les éditeurs possibles et imaginables et tout le monde me dit non, merci beaucoup. Et ça se passe comment juste parce que je ne viens pas de cet univers à beaucoup de gens qui nous écoutent également, une majorité je dirais. T'envoies ton bouquin par mail ou par... Alors t'envoies essentiellement, non c'est physique donc t'envoies à des éditeurs, j'envoie à des éditeurs un peu en Suisse et surtout en France, toutes les grandes maisons d'édition. Tu leur envoies ton manuscrit donc ton manuscrit est fini, tu l'imprimes, tu vas chez un photocopieur qui te fait des photocopies de ton truc, qui le relie avec un anneau au milieu et puis tu fais tes jolis petits exemplaires de ton livre et puis tu mets une petite lettre dedans en disant Madame, Monsieur, je me permets de vous soumettre mon manuscrit, j'espère qu'il vous plaira et tu l'envoies à la poste, tu vas sur internet, tu cherches ses adresses. Et puis c'est pas du tout s'ils le lisent ou pas. Et tu ne sais rien, tu ne sais rien et puis parfois tu reçois un accusé de réception, parfois pas et puis deux, trois mois après tu reçois jour après jour des lettres dans ta boîte aux lettres où on te dit Madame, Monsieur ou cher Monsieur, ça dépend, nous avons bien reçu votre manuscrit, nous avons pris connaissance de votre livre mais ça ne nous intéresse pas, merci beaucoup, au revoir. Et là avec le recul, tu sais ce qui se passe dans la machine à ce moment-là, tu sais s'ils les lisent, tu sais si tu n'en sais rien. Ça je n'en sais rien et j'en sais vraiment rien. J'ai l'impression quand même qu'il y a une lecture qui est faite et là je parle sans connaître vraiment parce que je ne connais pas bien les milieux éditoriaux français parce que maintenant moi je suis édité chez un petit éditeur qui n'a pas les contraintes que peuvent connaître les grandes maisons auxquelles on pense tous, je ne sais pas, je pense à des grassets, des seuls, des galimards, etc., qui reçoivent des quantités industrielles de manuscrits tous les jours. Et donc comment pouvoir traiter tous ces manuscrits ? Je ne sais pas comment c'est possible de le faire complètement au bien. Alors je crois qu'ils ont un système qui fonctionne relativement bien et il y a tous les ans des livres qui sont des succès, qui sont des livres envoyés par manuscrit, par la poste. Je pense à Alexis Génie pour l'art de la guerre qui a envoyé son manuscrit par la poste à Gallimard, premier roman, qui a reçu le prix Goncourt pour ce livre-là. Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas et que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des bons livres qui passent entre les mâles du filet ? C'est très probable. Mais est-ce qu'il y a des livres qui sont sélectionnés comme ça et qui sont des succès ? Oui, il y en a aussi. Tu sais, c'est difficile un livre parce que pour un éditeur, quand il lit un livre et qu'il doit décider s'il va le faire paraître ou pas, il doit aussi se poser la question de est-ce que moi j'y crois ? Et si on a des entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que la difficulté pour un entrepreneur comme pour un écrivain, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui va croire en son produit, qui va arriver à se projeter et souvent quand tu es entrepreneur et tu parles de ton produit à d'autres gens et surtout des non-entrepreneurs, les gens disent mais attends, ça ne va jamais marcher, ton histoire, machin. Donc c'est très particulier. Il y a une grosse différence cependant, c'est qu'on dit beaucoup que dans les entreprises dans lesquelles par exemple quand on cherche à lever de l'argent, on a traité ce sujet à maintes reprises sur Génération Do It Yourself, tu vas convaincre des gens qui généralement misent un peu sur ton projet et beaucoup sur toi. Sur un écrivain, c'est un peu l'inverse. Je veux dire quand même, il y a un moment où tu balances un produit fini, que tu sois hyper fort, hyper beau, hyper je ne sais pas quoi, hyper bankable. En fait, si ton produit n'est pas terrible et qu'il ne va pas évoluer, enfin, il peut évoluer un peu peut-être pour ça, je suis un train des éditeurs, on va te dire qu'il faut tendre un peu ce machin, mais dans l'absolu, tu as quand même un truc qui est un produit fini ou quasi fini. Ça, tu as absolument raison et c'est le livre qui fait quasiment tout. L'écrivain qui est affable et qui accepte de faire de la promotion et qui passe bien à la télé peut aider un petit peu, mais ça ne va pas faire le succès, de même que l'écrivain qui n'est pas affable et qui ne passe pas bien à la télévision, il ne va pas péjorer le succès de son livre si le livre est bon et si le livre marche. Donc, le livre, c'est vrai que c'est quelque chose, tu as absolument raison, c'est un produit qui fonctionne tout seul parce qu'il a une forme de propre vie. Et la relation... Il te survit souvent. Oui, mais d'ailleurs, c'est la difficulté, c'est qu'en fait, moi, le plaisir que j'ai à écrire un livre, c'est un plaisir que je ne peux partager qu'avec moi. Parce qu'une fois que le livre paraît et que le livre est venu, les gens, tu vois, là, je vais partir dans quelques semaines, je pars en Amérique du Sud faire une tournée pour mon dernier roman Stéphanie Melleur qui est paru en français en mars. Et en fait, là, je suis sur autre chose. Que j'ai lu, qui est très bon. Merci, mais je suis complètement ailleurs. Donc, tu vois, je vais voir des gens qui vont me parler de mon livre et qui me disent « Ah, je l'ai lu hier ou je suis en train de le lire et machin » et qui me parlent de leurs émotions. Mais moi, je suis complètement ailleurs parce que je suis dans un autre livre. C'est un peu comme les acteurs qui font de la promo d'un film qui sort maintenant, mais le film, ils l'ont tourné il y a deux ans et ils sont dans un autre rôle. Et il y a ce décalage qui est permanent et c'est pour ça que je reviens sur l'idée du plaisir que le vrai seul élément de validation pour moi, c'est le plaisir que je peux avoir à écrire un livre parce que même si le livre n'a pas de succès, avec la déception, évidemment, qui va accompagner ce non-succès et la tristesse et la déception et tout ça, il y aura quand même la conviction d'avoir fait le bon choix. Sachant qu'on ne peut pas t'accuser complètement d'être faux cul ou hypocrite parce que tu as quand même eu cinq bouquins avant, je ne sais pas si tu étais déjà dans cette démarche mais sur lesquels tu t'es ramassé. Donc, je veux dire, et tu as continué, tu as même arrêté tes études en te disant et c'est là où c'est fort en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Parce que quand tu prends cinq claques comme ça, cinq fois d'affilée, à la fin, tu dis tiens, je vais arrêter le droit et je vais devenir écrivain. Alors qu'en parallèle, tu as validé de ces cinq années et que tu as ton master. Je veux dire, il y a un moment, je peux te dire que tu es un peu con. Même si après coup, c'est compliqué. C'est plus facile, c'est toujours plus facile de voir le chemin après qu'avant. L'idée de voir comment ça s'est fait tout d'un coup, quand tu regardes ton chemin en arrière, tu dis, c'est évident. Si je dois me replonger à ce moment-là, je crois quand même, tu sais, je suis assez croyant en la visualisation. En la visualisation d'une réalisation ou d'une possibilité qui est quelque chose de difficile à expliquer, de difficile à définir, mais qui est une forme d'instinct. Et l'instinct est vraiment un truc qui ne te trompe pas. Comment expliquer l'instinct ? C'est un truc assez incroyable, mais qui est là. Et l'instinct, le problème de l'instinct, c'est que tu as un petit enfant qui naît. Son instinct, il est de sang. C'est comme ça qu'il survit. Les tout petits nourrissons sont des petits gars qui survivent et qui sont très fortes. On prend les nourrissons comme étant très fragiles, mais ce n'est pas vrai. Ils ont leur faiblesse, évidemment, mais je veux dire, ils sont pleins d'instincts et ils ont cet instinct de survie entre autres qui les fait vivre. Et puis, tout d'un coup, ils grandissent, ils grandissent, ils vont à l'école, etc. Et ils commencent à confronter leur instinct avec ce qu'on va leur dire. Écrivain, ce n'est pas un métier. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors, il y a des choses qui sont pour leur bien. Je ne parle pas de l'envie, de faire de l'école ou ça, mais l'instinct de te dire mais je crois que c'est ça que je dois faire. Ça, c'est mon chemin et c'est quelque chose qui est très inexplicable mais qui est un ressenti et moi, j'y crois beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué à ce moment-là et que je me suis dit, je ne crois pas que j'avais le sentiment que j'allais être écrivain et que j'allais réussir. Je n'avais pas cette certitude-là, mais j'avais la certitude que je devais arrêter le droit. Tu vois, ce n'était pas tellement une certitude de ce que j'allais pouvoir faire, mais une certitude de ce que je ne voulais pas faire et c'est souvent un truc qui est important quand tu as beaucoup d'idées et c'est souvent ce que je dis à des gens ou à des plus jeunes qui ont 20 ans et qui me disent et c'est dur quand tu as 20 ans et que tu dois faire un choix. Tu vas faire des études qui vont t'asseoir dans une direction ou une autre et souvent les gens me disent mais tu vois, j'aime ci, j'aime ça, j'aime aussi ça et si et ils ont beaucoup de choix, beaucoup de cordes à leur arc et ils ne savent pas laquelle choisir. Dans ces moments-là, je leur dis mais tu n'as pas un choix à faire dans ce que tu veux faire parce qu'il y a plusieurs trucs que tu veux faire mais commence par enlever ce dont tu sais que tu ne veux pas le faire. Et moi, à ce moment-là, je savais que le droit, ce n'était pas ça. C'est une très belle perception de l'instinct parce que moi, je pense être très instinctif également et c'est quelque chose à la fois qui me fascine et à la fois qui me fait peur. C'est-à-dire que même dans le message qu'on donne aujourd'hui en parlant comme ça, il faut faire attention à l'instinct parce que je vois ou j'ai vu des gens autour de moi qui étaient très instinctifs mais qui, par exemple, ne bossaient pas assez. Derrière, il faut produire, il ne faut pas juste se dire tiens, je vais faire ça, je vais y arriver. La foi, ce n'est pas suffisant. Absolument. Et on vient souvent sur la chance qui est un facteur important. On vient souvent sur le travail, l'apprentissage, la capacité de s'augmenter soi-même, de comprendre le monde, de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, de progresser tout simplement. Et je précise ça parce que je partage beaucoup ce que tu dis mais ce qui est intéressant c'est que tu le prends aussi un peu à l'envers. C'est-à-dire que tu n'étais pas que dans l'instinct dans je vais réussir là-dedans mais tu étais aussi dans l'instinct de je vais mettre ça de côté parce que ce truc, je le fais depuis longtemps, j'ai coché la case mais ce n'est pas ce que je veux faire plus tard. C'est une belle perspective je trouve. Mais c'est vrai que tu parles du travail aussi et que l'instinct, quand tu as la chance d'avoir un peu d'instinct ou d'être capable de te faire confiance à ton instinct, que tu as éventuellement un peu de talent dans quoi que tu fasses mais ça c'est 1%, c'est 2% et tu as raison de dire que le reste, c'est le travail. Et pendant moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, ça va te faire sourire je pense, c'est Ronaldo, c'est le joueur de foot, Cristiano Ronaldo. Je partage à 100% ce que tu vas dire. Pourquoi est-ce que je l'admire ? Alors on peut ne pas aimer le personnage dans le personnage show-off qu'il est, on peut ne pas aimer sa façon d'être mais Cristiano Ronaldo est le mec qui arrive aux entraînements avant les autres, qui part après les autres, qui s'entraîne plus dur que les autres et ça depuis le début et il est à un âge à 34 ans où il est encore au sommet de sa forme quand tous les autres mecs de sa génération à lui, ils ne sont tous plus là. Les Rooney, les gens comme ça, maintenant ils jouent aux Etats-Unis, ils sont dans des ligues 3ème zone et c'est le seul. Je suis vraiment et je ne suis pour le coup pas fan de Ronaldo en soi mais je l'admire sur ce point très précis. Je pense que Ibrahimovic, si on doit rester dans un secteur, est un peu comme ça aussi, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait d'autres sports, des taekwondo, on voit un but qu'il a marqué récemment, un 50ème but. Et du coup, c'est des gens qui arrivent à cumuler des choses mais en travaillant énormément, des pètes de travail alors qu'on voit certains footballeurs qui sont très talentueux mais qui ne le poussent pas jusqu'au bout. Je partage vraiment complètement cette vision. Et du coup, quand même, et je voudrais revenir après sur le passé quand même, notamment une aventure de publisheur que tu as eue qui a duré un peu longtemps mais quand même à ce moment où tu quittes le droit, tu t'es pris cinq barrières dans la gueule et tu dis j'en fais un sixième. Pourquoi ? Je me dis à ce moment-là, je trouve un emploi comme attaché parlementaire au parlement constitutionnel à Genève qui est un parlement qui avait un mandat à me proposer pour deux ans. Donc c'est le canton ? C'est le canton de Genève. Le canton de Genève, la Suisse est un état fédéral et donc c'est-à-dire que chaque canton a une indépendance et a une constitution qui lui délègue des compétences qui sont ses compétences à lui, à chaque canton et Genève était en train de réformer sa constitution et c'était un processus limité dans le temps et il y avait ce poste d'assistant parlementaire qui était limité à deux ans et je savais que c'était de juin 2010 à juin 2012 et je me suis dit ben voilà, ça m'offre deux ans et c'était un travail à temps plein donc qui me permettait de gagner ma vie mais je précise ça comme la Suisse connaît un parlement de milice c'est-à-dire que les politiques et les parlementaires surtout ne sont pas des professionnels, c'est pas leur métier c'est leur hobby donc ce sont des médecins des policiers des enseignants des agriculteurs et à côté de leur travail ils sont parlementaires ce qui veut dire que les sessions ont lieu en dehors des heures de travail donc soit très tôt le matin soit le soir tard et je raconte tout ça pour dire que c'était un boulot qui en fait m'occupait par exemple de 7h à 9h le matin et puis ensuite de 18h à 23h mais que j'avais toute la journée pour moi et je me suis dit ça c'est une opportunité qui est rare parce que ça me permet de travailler de gagner ma vie et il le fallait bien en même temps d'avoir beaucoup de temps pour écrire et je me suis dit j'ai 2 ans pour écrire le livre que j'ai envie d'écrire parce qu'au bout de ces 2 ans et probablement qu'il sera refusé de nouveau par tous les éditeurs possibles et imaginables et probablement qu'au bout de ces 2 ans je serai vieux j'aurai 27 ans et à ce moment là je reviendrai à la raison et peut-être que je ferai mon barreau peut-être que je ferai ci ou ça c'était ton baroude d'honneur c'était mon baroude d'honneur c'était mon baroude d'honneur et il se passe que presque 2 ans se passent 1 an et demi se passent et j'écris ce roman à ce moment là on est en janvier 2012 et il se passe quelque chose pendant cette année et demie c'est que je rencontre un éditeur en Suisse qui me propose de faire paraître mon cinquième roman c'est à dire le dernier que j'avais écrit qui s'appelle Les derniers jours de nos pères et cet éditeur meurt dans un accident de voiture quelques mois après m'avoir dit qu'il avait envie de le faire sans qu'on ait signé de contrat ni rien et la proposition de l'édition de ce roman est reprise par un de ses amis qui s'appelait Bernard de Fallois grand éditeur à Paris et que je rencontre alors je reviens un peu en arrière je le rencontre derrière toi j'ai une perspective on est à ton bureau donc à Genève et derrière toi j'ai une page du Figaro avec la photo de Bernard de Fallois à la poursuite du général qui a l'air d'être un beau portrait et c'était un homme extraordinaire qui nous a quitté en janvier 2018 ça fait maintenant début de l'année et donc en juillet 2011 je rencontre Bernard qui me dit voilà je sais qu'il y avait ce roman qui était envisagé etc je vais le faire moi et tout ça pour dire que finalement ce roman qui avait été refusé donc qui s'appelle Les derniers jours de nos pères qui avait été refusé par tous les éditeurs possibles et imaginables finalement par une rencontre qui m'emmène vers Bernard de Fallois roman que j'avais terminé et envoyé aux éditeurs en juin 2009 paraît aux éditions de Fallois en janvier 2012 soit six mois avant la fin de mon contrat au Parlement et un an et demi après que j'ai commencé à écrire ce nouveau roman sur la fiche Wikipédia il parle de 2010 avec un prix que tu aurais reçu sur ce alors c'est une erreur de date non alors le livre a reçu un prix des manuscrits à Genève au prix des écrivains Genevois sur manuscrits en décembre 2010 qui m'a permis de rencontrer cet éditeur suisse qui m'a aiguillé vers Bernard de Fallois en juillet 2011 qui m'a dit à ce moment là je vais le faire paraître et le livre paraît en janvier 2012 et je te disais tout à l'heure quand tu me servais aimablement un petit verre d'eau avant tout ça que c'était mon préféré et le dernier jour de nos pères et que beaucoup n'ont pas lu et vraiment alors c'est le bouquin que j'ai refilé à mes parents qui l'ont tous les deux adoré aussi et qui je crois est leur préféré également alors qu'ils ont lu tous les autres derrière et donc pour ceux qui l'ont pas lu vraiment je le recommande vivement parce qu'il est alors assez incroyable différent des autres mais tellement bien documenté alors c'est assez fou c'est une histoire sur des français qui vont en Angleterre pendant la guerre la seconde guerre mondiale et qui en gros se font former par les services secrets anglais je vais pas faire de spoilers je crois et qu'on peut renvoyer en France par la suite et il y a un niveau de détail hallucinant et ça t'as fait ça pendant tes études de droit oui mais d'où t'as tous ces trucs là c'est comment enfin ou c'est que du roman et c'est que du bullshit non non je crois pas non non c'est vrai donc c'est un roman historique donc tous les faits sont vrais tous les personnages qui sont les agents sont des personnages de fiction parce que comme comme c'est une histoire vraie comme l'histoire de ce service qui s'appelle le SO est une histoire vraie je voulais pas tronquer l'existence et manquer de respect à ceux qui avaient vraiment servi en racontant à moitié leur histoire ou en leur prêtant des sentiments ou des mots qui avaient pas été leur et en fait l'histoire du SO c'est que pour ceux qui ont vu le film Dunkerque de Christopher Nolan ou The Darkest Hour qui sont deux très grands films qui racontent dans quel état les anglais se trouvent en 1940 en juin 1940 l'armée anglaise est complètement décimée il reste plus grand chose toute la flotte est ravagée il reste plus rien et Churchill réunit ses ministres et dit comment est-ce qu'on va faire parce qu'on a plus les moyens maintenant d'affronter de front les allemands de faire une guerre de front qui était la façon dont on faisait la guerre avant et comment est-ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas le temps de comment est-ce qu'on va faire le temps qu'on reconstruise une armée les allemands auront conquis toute l'Europe et l'idée vient de mener des actions de guérilla à l'intérieur des lignes ennemies donc plus de façon frontale plus des lignes face à face mais des actions à l'intérieur des lignes ennemies menées par des espions par des agents secrets et le grand problème c'est comment est-ce qu'on envoie des agents secrets qui ne se font pas prendre il faut qu'ils parlent la langue il faut qu'ils connaissent les us et les coutumes d'une Europe qui à l'époque on l'oubliait était très divisée chaque pays avait ses habits sa façon d'être sa façon de parler il n'y avait pas forcément de sucre il n'y avait pas de café il fallait être comme des locaux vraiment et l'idée finalement est d'aller en France et dans les autres pays mais moi je parle surtout de la France recruter des gens qui n'étaient pas du tout qui ne se destinaient pas du tout à faire la guerre et les emmener en Angleterre les former mais vraiment dans une improvisation totale en 3-4 mois ils étaient formés sur le tas et les renvoyer mener des actions spectaculaires en Europe et là en France moi je parle surtout de France tu me donnes envie de le relire moi et c'est des trucs incroyables mais c'est c'est le SOE qui a permis entre autres le débarquement et qui a formé tous les réseaux de résistance français et il y a eu un grand drame après la guerre c'est que le général de Gaulle était furax contre Churchill et contre les anglais parce qu'au fond ce que les anglais avaient fait c'est qu'ils avaient envoyé ils avaient commandité des opérations en leur nom en territoire à l'extérieur en France et du coup pour la bonne entente il a été décidé qu'on n'en parlerait pas et qu'on n'en parlerait jamais et il y a eu pendant 50 ans c'était des choses qui étaient top secrètes et dont on ne parlait jamais 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 et je te raconte ça pour te dire que quand j'ai commencé à m'y intéresser c'était au moment où le voile se levait où il y avait les premiers livres qui paraissaient où on rouvrait un peu tous les dossiers et les histoires comme ça et je me suis dit à force de creuser un peu je me suis dit mais c'est tellement fascinant comme histoire qu'il faut en faire un livre il faut absolument le raconter mais tu vois et je viens là-dessus parce que toi t'es Suisse t'es à Genève on parle d'une curiosité intellectuelle historique d'un truc qui ne te concerne pas vraiment comment déjà tu tombes là-dessus pourquoi ça t'intéresse pourquoi tu creuses tout ça tu vois ce que je veux dire moi je ne vais pas je suis très curieux soyons clairs mais je ne vais pas me diguer sur les histoires de l'Allemagne quoique je regarde un petit peu ce qui se passe en Angleterre et Churchill ça m'intéresse mais tu vois alors bon de façon générale j'ai toujours été très intéressé de façon très large par l'Europe par l'histoire européenne je suis né à Genève mais d'une mère qui est née française d'accord elle-même de parents qui étaient russes mais de l'Empire avant la révolution qui sont arrivés en Suisse clandestinement pendant la guerre par des passeurs avant d'être finalement avec un passeport d'Anson donc avant d'être finalement en 48 être naturalisé français parce que c'était le dernier pays dans lequel ils avaient passé bien qu'établi à Genève donc j'ai un lien inter-européen dans l'Europe la plus large du sens possible peut-être que c'est ça mais c'est marrant parce que tu me poses cette question-là et c'est une question qu'on m'a souvent posée quand le livre paraît en janvier 2012 on me dit oui mais alors quand même c'était il y a très longtemps vous n'étiez pas nés et un jour je suis invité à un panel à Morge où il y a deux historiens avec moi et une des historiennes a écrit un livre sur la cuisine au 16e siècle alors elle parle en premier elle raconte tout ça elle raconte voilà en 1520 on mangeait ci on faisait ça il se passe ici et ça tout le monde l'écoute et trouve ça très intéressant vient mon tour et je parle de mon livre qui se passe il y a 70 ans dans une époque où on a des documents à ne plus savoir qu'en faire où on a des témoins directs tout ça et je commence à parler de ce livre et les gens me disent mais quand même comment vous avez su tout ça on me pose des questions à moi qu'on n'a pas posées à l'autre tu es en train de me dire je te pose une question à la con non mais ce que je veux dire c'est que je suis fasciné parce que je trouve que la période de la guerre la deuxième guerre mondiale qui est la période constitutive de l'Europe dans laquelle on vit aujourd'hui et qui est une époque indispensable à comprendre et à maîtriser est quelque chose qu'on a tendance à mettre du côté de c'était il y a tellement longtemps c'était il y a si longtemps et je pense que c'était que ce c'était il y a si longtemps c'est aussi une forme de on n'a pas trop envie de regarder ce qui se passait et c'est une époque sombre c'est une époque sombre mais ce qui est intéressant aussi c'est de la mettre en rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et moi je trouve extraordinaire étant né de grands-parents qui ont fui qui ont passé clandestinement qui sont arrivés en Suisse sans papier etc je trouve extraordinaire aujourd'hui d'être un Européen même si la Suisse ne fait pas partie de l'Europe mais d'être Européen dans une Europe où on passe les frontières sans rien moi je suis allé en Italie j'avais pas mon passeport avec moi je l'ai oublié j'arrive à Milan donc je passe de Suisse en France à Milan tout d'un coup en repartant je me dis merde j'ai pas de passeport avec moi j'arrive à la douane franco-italienne un douanier français me dit les papiers s'il vous plaît je lui dis j'ai pas de passeport je lui dis mais j'ai une photo de mon passeport quelque part sur mon téléphone j'agraine mes photos je lui montre il la regarde il me dit bon allez-y c'est tout bon mais c'est mieux de l'avoir avec vous quand même et je me dis ça c'est extraordinaire dans le meilleur sens du mot cette ouverture cette possibilité et c'est un truc qu'on oublie et je trouve que c'est bien c'est bien de se rappeler ce qui a été pour se rendre compte aujourd'hui de l'ouverture d'esprit dont on témoigne dans la richesse qu'on a dans le mélange qu'on a et c'est un truc hyper important je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs c'est aussi je te dis en bien parce que les autres je les ai dévorés aussi mais c'est vraiment le roman que j'ai préféré et je savais pas qui venait de cette période et du coup avant de venir sur la suite et comment comment t'arrives sur cette espèce de blockbuster qu'est Harry Kéber vraiment parce que ce qui est fascinant c'est de le voir partout encore maintenant sur les plages sur les choses l'été tout le monde dans ta jeunesse t'as fondé une gazette c'est ça donc t'as quand même eu cette approche un peu je sais pas si t'es originale mais entrepreneuriale créative très jeune c'est ça oui parce que j'aimais les animaux j'aimais écrire et j'aimais et c'est important je te le disais avant j'aime le dessin j'aime le graphisme j'aime bien tout ça et tout d'un coup je me suis dit mais si ou peut-être sans m'en rendre compte c'est ce que j'ai fait je me dis si je mettais tout ça ensemble donc là j'avais 9 ans c'était en 1995 si je mettais tout ça ensemble en faisant un journal donc c'est l'écrit mais avec le journal de ce qu'il appelle de graphisme aussi et des choses comme ça sur les animaux qu'il y a un sujet qui me plaît et donc j'ai commencé comme ça et je crois que ce que j'ai aimé c'est que j'écrivais mon journal chez mes parents je l'écrivais je le préparais je le montais de A à Z je l'imprimais et je l'envoyais par la poste à des gens qui le lisaient et qui ensuite le lisaient le recevaient une semaine ou deux semaines après et m'écrivaient une lettre que je recevais encore une semaine après qu'ils l'aient lue dans lequel ils me disaient j'ai lu votre journal et j'ai trouvé très intéressant votre article sur les kangourous les koalas ou le chien je sais pas quoi mais c'est pour dire que ce qui me plaisait c'était la possibilité d'un échange et la possibilité de faire d'un élément figé qui est un texte qui est figé qui est imprimé qui peut plus bouger un objet d'échange et de partage un truc qui tourne et qui tourne et qui tourne d'avoir des gens qui se le prêtent etc qui vont me dire ah mais mon père m'a montré votre journal et je l'ai lu et ça m'intéresse et ce plaisir du partage en tout cas le plaisir que je ressentais d'avoir ce partage cette espèce de cycle m'a vraiment plu et c'est comme ça que peu à peu je me suis dit mais j'aimerais m'affranchir des faits journalistiques j'aimerais m'affranchir du fait qu'un chien c'est un chien un koala c'est un koala j'aimerais inventer une histoire et j'aimais lire et je me suis dit mais j'aimerais passer ce cap et je me suis mis à écrire des petites des petites histoires alors c'était difficile au début parce que c'était pas vraiment des romans c'était des nouvelles de plus en plus longues et puis finalement c'est devenu des romans mais ça s'est fait peu à peu il y a eu il y a eu beaucoup beaucoup de travail et on parle souvent du roman comme alors on a des cours pour les romanciers comment est-ce qu'on écrit un roman etc on a pas tellement ça en langue française et pourtant c'est quelque chose qui s'apprend parce que je me rends vraiment compte que c'est à force de en écrivant et en écrivant et en écrivant que j'ai commencé à comprendre et à maîtriser cet art c'est un artisanat c'est quelque chose qui se maîtrise toi tu l'as pris sur le tas et moi je l'ai appris sur le tas parce qu'aujourd'hui si tu veux aller si tu veux dire j'aimerais être un romancier si tu veux être psychiatre dessinateur journaliste ou footballeur t'as un cursus tu fais médecine tu fais une école d'art tu fais une école de sport tu vas dans un club t'as une académie t'as les moyens aujourd'hui alors que tu réussisses ou pas c'est autre chose mais t'as un cursus qui te permet de devenir ça avec un titre si tu veux être écrivain c'est un des rares métiers j'en vois pas beaucoup d'autres où t'as aucune formation t'as des formations littéraires mais c'est pas exactement pareil alors il y a Bernard Perber que j'ai reçu sur ce podcast le bleu l'autre romancier on va dire désormais il y en aura d'autres à venir mais maintenant que tu es là et qui lui donne des cours et je crois que ça marche bien il en parlait un petit peu c'était le début quand je l'ai vu c'était en juin 2017 et il donne des conférences et des cours je crois que c'est sur le week-end sur deux jours des cours d'écriture et je crois que ça marche bien ça lui plaisait beaucoup en tout cas mais en effet c'est des sortes de masterclass mais très ponctuels comme tu le dis c'est deux jours trois jours il y a des choses on se relie on fait des choses mais c'est pas c'est pas un truc sur la durée c'est pas une formation il n'y a pas de cursus et c'est dommage c'est dommage parce que je crois qu'il y a des outils qui sont intéressants et ça veut pas dire qu'on te donne des outils que tu pourrais écrire un livre de même que tu peux faire une académie de foot ça veut pas dire que tu seras un champion de foot tu peux faire une académie de peinture ça veut pas dire que tu seras un peintre ça veut dire que tu peux essayer après il y a beaucoup d'autres éléments qui font que ça marche ou que ça marche pas mais du coup t'as toujours été quand même hyper actif parce que ça a duré ce journal des animaux c'est à dire que 6 ou 7 ans ouais il a duré 7 ans je crois t'as toujours été tout seul là-dessus j'ai été aidé alors au début on était pendant les deux premiers numéros j'ai été assisté d'une dizaine de copains de classe et puis assez vite les gens se sont désistés j'ai un de mes copains qui est resté quelques temps on était deux mais je faisais l'essentiel du boulot mais il était là un peu et ensuite j'ai fini tout seul d'accord et j'ai arrêté j'ai arrêté justement quand j'avais plus envie pour moi l'envie c'est vraiment un élément très important parce qu'à un moment donné quand tu sens que t'as plus envie que tu veux plus c'est qu'il faut il faut plus le faire et c'est quoi les gens te payaient pour que tu leur envoies alors les gens me payaient mais c'était pas des calculs très savants que j'avais fait parce qu'en général ça me coûtait de l'argent mais j'avais défini on revient sur les chiffres j'avais défini moi-même un prix qui correspondait à ce que j'estimais plus ou moins le coût de l'impression et le coût du timbre pour l'envoyer et puis mais en fait je ne prenais pas en compte le coût de l'ordinateur et puis acheter un scanner quand il m'en fallait un tout d'un coup et puis ci et puis ça donc c'était un travail que je sponsorisais très largement tu étais sur les coups directs mais pas les coups indirects exactement d'accord et du coup alors ouais parce que quand je dis hyperactif c'est que du coup toutes ces choses là tu fais ça en plus du sport de la musique enfin c'est très jeune tu t'embarques sur toujours une sorte de multitasking à fond mais tu sais il y a une expression qui dit si tu veux que quelque chose soit fait donne-le à quelqu'un qui est très occupé et je crois que c'est vrai je crois que plus tu fais plus tu peux faire alors après tu as les contraintes de la vie la famille ou les enfants mais en fait en général moi je connais beaucoup de gens qui font pas grand chose et qui se laissent dépasser tout d'un coup parce qu'ils doivent faire un truc dans la journée et c'est pas une critique et je le dis pas de façon pédante parce que je crois que c'est aussi une question de ses propres limites et chacun chacun a ses propres limites et certains ont des limites qui sont plus ou des possibilités ou des envies ou trouvent des ressources plus fortes parce que de nouveau c'est la motivation et moi le point commun que je vois dans toutes ces choses là que j'ai pu faire c'est que c'était à chaque fois des choses qui me procuraient énormément de plaisir donc c'était pas des on me forçait pas je ne m'y obligeais pas le vrai ce qui me poussait à le faire vraiment c'était cette envie qui est quelque chose de très énergisant et du coup après tu reviens sur la il faut que j'arrête de dire du coup tout le monde me le dit je m'entends le dire maintenant tu reviens à l'ambassade moi je me souviens de t'avoir revu à ce moment là à peu près à l'ambassade de Suisse en France je me souviens de t'avoir croisé à des moments où en effet il me semble que tu cherchais un publicheur pour Harry Kébert ou comment ça se passait t'étais déjà sur De Fallois oui t'as absolument raison alors ce qui s'est passé c'est que donc si je reviens un peu dans l'histoire donc ce roman ce cinquième roman Les derniers jours de nos pères finalement est publié aux éditions de Fallois en janvier 2012 et c'est un roman qui est mon premier roman paru janvier 2012 donc ça fait trois ans que je l'ai écrit et à ce moment là j'ai écrit Kébert il est prêt Harry Kébert est prêt et je sais pas très bien quoi en faire surtout que les derniers jours de nos pères pareil on en vend 300 exemplaires donc probablement ma grand-mère a dû en acheter 269 alors tu vois c'était c'est pas un succès mais c'est la réalité et tout d'un coup là je me dis merde parce que dans 6 mois mon travail au parlement s'arrête dans 6 mois j'ai plus de salaire et il faut que je bosse et le bouquin est écrit et quelques personnes l'ont lu on t'a pas dit c'est une bombe ce machin non alors le bouquin est écrit quelques personnes l'ont lu mais comme toujours on me dit c'est pas mal tu vois parce que c'est comme les autres si on aime pas on me le dit pas si on aime on me le dit pas non plus tu sens pas tu perçois pas un truc où tu dis non moi rien moi rien et c'est pour ça et je pense qu'au moment le moment où tu parles de ce livre c'est qu'à un moment donné donc moi je cherche un boulot et je me dis c'est vraiment ça qu'il faut Bernard de Fallois me dit mais j'aimerais beaucoup lire votre nouveau livre et moi j'ai pas très envie de le lui montrer parce que je me dis mais non mais c'est trop tôt de toute façon je suis pas dans l'état d'esprit de faire paraître un livre maintenant parce que mon premier roman vient de paraître c'est pas un succès commercial du tout et la seule chose qui m'obsède c'est de trouver un taf parce que dans 6 mois ou dans 5 mois j'ai plus de taf et il faut que je paie les factures et le loyer etc et du coup finalement parce qu'il insiste j'envoie à Bernard le roman et en lui envoyant je suis très embêté parce que je me dis Bernard va pas aimer ce roman il va me dire que c'est pas bon et non seulement je vais me retrouver où j'ai pas de taf mais en plus j'avais accepté de faire paraître un roman de moi va me dire le suivant ça sera 100 mois c'est fou parce que enfin tu vois je l'ai vécu de loin mais en te connaissant et en voyant donc avec beaucoup d'intérêt tu vois personnel et c'est fou d'entendre ça parce que tu me parles quand même d'un bouquin qui était en sélection pour le Goncourt qui a eu le Goncourt des lycéens qui a eu le Grand Prix de l'Académie française c'est ça ? Ouais absolument enfin qui a eu des prix partout et toi à un moment tu t'envoies ça à ton publisher et tu dis il va pas l'aimer moi je me dis c'est la merde totale et j'étais très déprimé à ce moment là parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie qu'est-ce que je vais faire de ça et puis c'est c'est quand même un coup dur ce premier roman qui paraît qui se vend pas mais c'est la vie de tous les romans mais je veux dire c'est un coup dur pour moi après avoir passé des années à écrire enfin des années quelques années alors en même temps tu me diras c'est encore jeune parce que là j'ai 26 ans j'ai pas encore 27 ans on est en février 2012 mais pour moi c'est quand même un gros tracas et puis à ce même moment je saurais pas dire si je l'ai lu à ce moment là moi je pense que je l'avais lu à ce moment là je sais pas comment je pense parce que je sais que je l'ai lu avant Harry Keber et qu'Harry Keber je l'ai lu à sa sortie donc il s'est mis à se vendre après Harry Keber ce bouquin oui il s'est mis à se vendre après ouais et ce qui va être un élément constitutif de ce qui va suivre c'est que je cherche un boulot à tout prix et je fais des démarches et c'est un moment où en Suisse le monde bancaire se porte très mal c'est 4 ans après les subprimes où les banques privées licencient beaucoup et j'écris une lettre à un directeur de banque que je connais pas personnellement mais que j'estime beaucoup parce qu'il est médiatique et qu'on le voit souvent pardon et je lui ai écrit une lettre en lui disant voilà je vous écris parce que dans 6 mois j'ai plus de taf je sais que la situation dans les banques est difficile je sais que j'ai qu'un diplôme de droit que c'est pas énorme je suis prêt à nettoyer les toilettes de votre banque ça me pose pas de problème à condition que j'ai la possibilité de faire quelque chose d'autre si je le fais bien je bois une goutte d'eau vas-y je t'en prie et le gars il me répond il me dit ça marche j'en profite je te laisse te refaire un peu parce que là il est en train de mourir là devant moi mais prenez note moi je pense de cette démarche parce que je pense que ça peut fonctionner moi je reçois je pense que je reçois 40-50 candidatures par jour j'ai cette chance par jour et que la plupart en fait sont des gens qui m'envoient un CV avec une lettre de motivation qui est en fait qui est la même pour tout le monde il y a zéro recherche en fait sur les 40-50 il y en a en général il y en a même pas une qui mentionne Cosa Vostra le nom de ma boîte ou qui mentionne ça arrive une fois tous les deux ou trois jours et en l'occurrence quand on reçoit quelque chose comme ça et ben de l'autre côté on se dit bon t'es obligé de répondre à un truc comme ça déjà t'es obligé de répondre donc t'as engagé un truc de l'autre côté faut se mettre à la place du mec qui reçoit ça ou alors c'est un gros connard et puis voilà mais il y a quand même un moment où tu te dis bon lui il a envie quoi et donc pardon je vais me reprendre ma tou et je lui dis donc je répète je lui dis je suis prêt à balayer les chiottes de la banque ça me pose aucun souci à condition que si je le fais bien j'ai la possibilité de faire quelque chose d'un tout petit peu mieux et ainsi de suite et je finis par rencontrer il m'envoie chez le DRH de la banque que je vois plusieurs fois qui me dit j'aimerais beaucoup vous engager j'aimerais beaucoup vous engager etc et finalement il me dit écoutez je peux pas il me dit je peux pas parce qu'en fait on licencie on a déjà quelqu'un qui nettoie les chiottes on licencie non mais il me dit on est en train de licencier des gens etc donc j'ai aucun moyen par derrière de vous engager vous vous avez pas de client vous avez rien on a envie de vous engager mais on peut pas et là je me dis mais si le DRH et le patron d'une banque privée ont pas la possibilité de m'engager alors qu'ils le voudraient et je crois qu'ils le voulaient vraiment alors si eux ne peuvent pas le faire c'est que la situation de l'emploi est encore plus compliquée et plus merdique que ce que j'imaginais t'as réussi à leur faire croire que t'allais manier les chiffres ou pas ? et tu vois j'avais jamais pensé à ça mais du coup du coup je me dis je crois qu'il faut que je me démerde tout seul et à ce moment là je revois Bernard à ce moment là donc là quelques mois ont passé donc on arrive au mois de juin je revois Bernard de Fallois qui entre temps pardon il faut que je le dis entre temps il a lu le livre il a dit j'aime beaucoup on va le faire paraître tout de suite et je lui dis mais moi j'ai j'ai dit je cherche un boulot j'ai ces rendez-vous à la banque parce que faire paraître tout de suite c'est super mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse en vendre 300 je suis très content que ça vous plaise mais moi j'ai besoin de bouffer et donc finalement quand la banque me dit que ça va pas le faire je me dis en fait j'ai aucun autre projet que ce bouquin dont Bernard me dit mais vous allez voir ça va marcher je vais voir Bernard à Paris et je le rencontre et de nouveau là c'est l'instinct il me dit mais vous allez voir vous allez voir ça va être un succès immense et je lui dis mais comment vous pouvez me promettre que ça va être un succès immense il me dit je vais le faire paraître dans deux mois truc que personne n'a fait il me dit au mois de juin je vais faire paraître votre livre au mois de septembre ça va être un très grand succès et je lui dis mais on est hors de tout ce qui se fait c'est pas comme ça que ça marche un livre qui sort au mois de septembre ils sont envoyés aux journalistes au mois d'avril au plus tard au mois de mai il y a tout un projet de marketing il y a tout un truc on peut pas improviser un livre comme ça et d'un on peut pas le faire et deux vous me dites que ça va être un grand succès comment vous pouvez me promettre que ça va être un grand succès et il me dit c'est là où lui il me dit ce que je disais avant il me dit mais le succès je peux pas vous promettre le succès commercial du livre mais le succès qu'est-ce que c'est c'est le plaisir qu'on a à mener un projet et je peux vous promettre que ce livre sera un succès parce qu'on va avoir un plaisir fou pendant tout l'été à le préparer et on va s'amuser énormément et vous et moi et c'est sur ça où j'ai été convaincu je me suis dit mais ça c'est la promesse de quelque chose deux mois d'été où je vais me marrer avec lui et ça m'a plu et on s'est lancé comme ça et le livre ensuite a été aussi un succès commercial mais tombé un peu de nulle part je dois dire qu'au début je m'y attendais pas le premier tirage du roman là on est en août 2012 était de 6000 exemplaires 6000 exemplaires 6000 c'est vraiment rien alors 6000 c'est pas grand chose en même temps c'est énorme c'est à dire que pour un premier ou un deuxième roman oui quand on a vendu 300 sur le premier c'est sûr une mise en place de 6000 c'est quand même beaucoup et en même temps tu dis c'est pas grand chose tu vois et ça c'est vraiment le paradoxe du livre c'est qu'en fait le livre même peu c'est beaucoup ou beaucoup c'est peu si tu vois ce que je veux dire et quand lui me dit 6000 exemplaires moi je me dis mais 6000 exemplaires qui sont les 6000 personnes on est bien d'accord qui vont acheter mon livre t'as pas de minimum dans ton contrat il te dit pas je te file enfin c'est genre sur un truc comme ça c'est genre que le premier vous êtes embarqué en même temps dans la galère on est embarqué en même temps dans la galère et si t'en vas pas tu touches zéro y'a aucune garantie y'a pas d'avaleur garantie y'a rien 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 et je me dis mais 6000 qui sont les 6000 personnes qui vont acheter mon livre c'est impossible tu vois tu comptes tu fais ta grand-mère ton machin tes cousins les cousins de Paris ils sont beaucoup donc ça va rajouter un peu mais tu vois et on finit au mois de décembre donc 6 mois après à 600 000 copies comment expliquer ça ? moi je l'explique par Bernard lui-même je parlais avant de cette envie de cette détermination et lui avait envie et lui il s'est battu pour ce livre pour le faire connaître pour en parler autour de lui et je crois que l'envie que la conviction la vraie conviction pas la conviction du vendeur qui doit vendre et je le dis sans en condescendance pour les vendeurs mais quand un vendeur doit vendre il va évidemment mettre son produit en avant Bernard c'était quelqu'un qui n'avait rien à vendre parce qu'il avait à ce moment là il avait 89 ans sa carrière était faite et il avait pas besoin de vendre des livres pour gagner sa vie donc c'était un vendeur par conviction c'était vraiment quelqu'un qui venait et qui disait prenez ce bouquin et il disait au libraire il disait essayez-le lisez-le et si vos clients ne l'aiment pas moi je les rembourse c'est pas un problème et il avait aussi cette conviction dans quelque chose de très inclusif il disait pas ce livre est génial vous devez le lire il disait au libraire il allait les voir il disait écoutez j'ai lu ce livre je le trouve vraiment génial est-ce que je suis le seul à le trouver génial est-ce que vous pourriez me rendre un immense service qui est de le lire et de me dire ce que vous en pensez et cette façon de faire très inclusive poussait les gens à lire ça donne envie de le rencontrer c'est dommage qu'il ne soit plus là c'était un homme incroyable c'était un homme incroyable et souvent quand je faisais des interviews et qu'il m'accompagnait dans les studios de radio ou ailleurs et qu'il restait à côté de moi ou derrière la vitre je le voyais lui c'est moi qui parlais j'avais envie de dire à l'autre en face de moi j'avais envie de dire mais en fait c'est pas moi qui doit parler c'est Bernard c'est lui l'homme extraordinaire c'est lui le génie c'est lui qui a tellement de choses à dire c'est marrant c'est marrant et du coup bah ouais ce truc on s'est recroisé on a échangé pas mal à cette époque là alors il y a une petite anecdote assez marrante c'est que donc t'es mon cousin par alliance et ma cousine Marie qui a une une toute petite boutique à Surenne je sais pas si tu te souviens de ce Marie-Stéphanie donc une librairie qu'elle a reprise aussi qui a changé vraiment complètement de vocation à un moment et et je lui avais dit t'avais pas encore complètement explosé ça devait être en septembre voilà et je lui ai dit bah tiens à la limite peut-être qu'à l'époque c'était peut-être plus moi qui disais rends-lui sers il sort son bouquin et 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 puis ce serait bien qu'il en vende quelques-uns mais je pense qu'on était on était un peu là-dedans il faudrait que je regarde nos échanges si je les retrouve et puis ton truc elle explosait et du coup après tu signais partout sur les FNAC Champs-Elysées les machins et tout et elle me disait mais il va jamais venir à mon machin tu vois et tu y es allé et c'est vrai que ça l'avait beaucoup touché ça m'avait beaucoup touché aussi parce que parce que pour un petit libraire de Suren faire venir quelqu'un qui est sur le point d'avoir ou qui a un concours des lycéens qui a un grand prix de l'académie c'est quand même quelque chose de fat et t'aurais pu dire c'est ce qui arrive je suis désolé je peux pas là je suis engagé ailleurs mais tu sais je le vois différemment de deux façons alors d'abord un engagement est un engagement et c'est quelque chose que Bernard avait on l'avait en commun aussi quand tu dis que tu lui fais tu le fais quand tu dis que tu viens tu viens et à moins qu'il y ait mort d'homme ou quelque chose de gravissime sinon tu déplaces et tu reviens une autre fois mais la parole c'est la parole mais je dois dire que dans mon approche de alors là du livre comme objet plus commercial dans la définition de ce que c'est pour moi il n'y a pas de petit libraire il n'y a pas de petit lecteur il n'y a pas de temps perdu et j'ai des auteurs et j'entends des fois des auteurs qui me disent mais qu'est-ce que je vais aller me faire chier là-bas pour vendre 30 livres et ben 30 bouquins c'est 30 lecteurs de plus c'est 30 personnes et pour moi chaque livre et encore aujourd'hui encore aujourd'hui à chaque fois que je vais faire une dédicace ou que je vais signer il n'y a pas de petite dédicace il n'y a pas de temps perdu un lecteur et j'ai commencé comme ça parce que quand j'ai signé les exemplaires quand je suis allé faire les dédicaces de mon premier roman j'ai fait par exemple le salon du livre de Paris pendant trois jours et j'ai signé un bouquin au bout des trois jours et ben pour moi c'était pas du temps perdu c'était j'ai réussi à convaincre un mec et chaque et chaque lecteur que je peux convaincre chaque lecteur à qui je peux faire lire mon livre c'est quelque chose d'autre qui s'engage et ça c'est important pour moi et il y a je crois que vraiment alors il n'y a il n'y a pas du tout de ça vaut pas la peine ou il n'y aura il n'y aura pas assez de monde mais je le vis dans une toute petite mesure avec ce podcast c'est à dire qu'il y a quelque chose qui reste et que des gens écoutent potentiellement aussi après et qu'à chaque fois que quelqu'un donc tu as souvent des échanges mais tu as une comme ce truc reste ce bouquin tu le disais tout à l'heure que tu as écrit avant reste mais tu as quand même cette relation avec cette personne que tu crées en écrivant qui te lit et qui lit ton histoire qui sort quand même de ton cerveau et c'est quelque chose d'un lien qui est hyper fort en fait et donc comme tu le dis 1, 10, 30 des millions en fait alors c'est un trip quand c'est des millions j'imagine mais chacun individuellement est très important mais c'est un trip dans l'amplification parce que exactement c'est comme tu dis chaque personne est un truc privilégié et particulier et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir beaucoup beaucoup de monde qui viennent à mes séances et dans les dernières là j'avais 400-500 personnes et un jour j'ai un libraire qui me dit ici j'étais à Genève il y a une queue qui fait le tour du bâtiment il y a 500 personnes qui font la queue pour venir signer il me dit c'est de la folie et je lui dis non c'est pas de la folie parce qu'on n'est pas dans quelque chose dans une hystérie dans une folie c'est rien de vodétariat c'est un vrai échange c'est un vrai et moi c'est des moments qui me donnent de l'énergie ça n'a pas toujours été le cas parce que d'abord avec mon tout premier roman les derniers jours de nos pères j'en ai pas vendu un et il n'y avait personne donc c'était un peu vide ensuite Harry Keber a eu tout d'un coup cette grande mise en lumière très médiatique à la télévision dans les journaux à la radio et les gens venaient ne m'avaient jamais lu ils me disaient ah signez mon livre parce que je vous ai vu à la télé ou je vous ai vu dans le journal mais il n'y avait pas vraiment de lien et puis après il y a eu les Baltimore et puis ils n'avaient pas encore lu les Baltimore ils avaient lu Keber puis on me parlait de Keber et aujourd'hui j'ai vraiment le bonheur et je le dis vraiment c'est un bonheur j'ai des gens qui ont lu un, deux, trois, quatre de mes livres et qui viennent me parler de tout ça de leur expérience et qui viennent me dire ça j'ai aimé ça j'ai moins aimé enfin peu importe ce qu'ils me disent mais c'est une vraie expérience c'est un vrai truc et c'est vraiment fort et il n'y a pas très longtemps j'ai eu un monsieur qui est venu faire la queue il a fait une heure et demie de queue pour me dire je venais vous dire que j'ai lu Harry Keber que j'ai trouvé très mauvais et je voulais vous dire pourquoi et il l'a dit très bien il n'avait pas aimé c'est très bien c'est l'échange on aime, on n'aime pas on en discute et je trouve que c'est ça l'art et la littérature comme le cinéma c'est la possibilité de mettre des gens ensemble d'échanger de fédérer et de ne pas être du même avis c'est très grave ce qui doit être hyper dur quand on me dit ça parce que je viens d'un milieu d'entrepreneurs de start-up de choses de ce qu'on devait appeler du lean ou des choses comme ça quand tu as des feedbacks comme ça alors de temps en temps il ne faut pas les écouter parce que c'est une infime partie des gens ce que tu appelles les méthodes lean ou les choses comme ça c'est que tu bouges en permanence tu corriges si des gens te disent des trucs ou que tu remarques un truc qui est dans ton roman que finalement tu te dis ouais ils ont peut-être raison toi t'es fou il est figé c'est ce que tu lui as dit le roman est figé mais en fait le roman c'est un peu comme une photo de toi c'est à dire que t'as fait une photo de toi quand t'avais 15 ans et que tu sortais un soir en disco etc si tu revois cette photo aujourd'hui tu vas te dire oh mon dieu la tronche la tronche que j'avais parce que j'en ai une ou deux de toi et on va se dire on va avoir envie de se dire oh mon dieu mais quelle horreur mais parce que on se dit bah c'est comme ça j'étais comme ça il y a 15 ans et au fond on est plutôt content de se dire parce qu'on le met en perspective par rapport à nos vêtements ou notre tête aujourd'hui mais ça c'est l'évolution parce que ensuite le temps passe et tout d'un coup à 75 ans on voit une photo de nous à 30 et on se dit qu'est-ce que j'étais beau avec mes cheveux et mes padrides et mes trucs comme ça et à ma police et ça c'est l'évolution et le livre c'est comme ça c'est quelque chose qui est figé et des fois c'est une image que tu regardes en disant oups j'aurais pas fait ça comme ça maintenant mais tu te mets en perspective par rapport à l'époque et des fois c'est un truc qui t'a plu et t'as fait moins bien après tu te dis faudrait que je me remette un peu comme ça ou c'était bien avant il faut pas avoir honte non 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 je vais respecter ton agenda il nous reste à peine 10 minutes donc on va aller vite je voudrais aborder trois points avec toi un point qui est sur le détail de tes bouquins et le niveau de détail par exemple quand tu vas à Baltimore ou à enfin ou différents endroits dans le dernier que j'ai lu évidemment tu es où ? dans les Hamptons dans les Hamptons exactement donc il y a un niveau de détail incroyable donc tu les connais les endroits tu y es allé tu y as passé beaucoup de temps à chaque fois oui alors là c'est des endroits que je connais et c'est parce que je les connais que je les mets dans le livre mais tu y retournes pendant l'écriture ou c'est du souvenir ? j'y retourne en partie mais parce que par exemple je suis retourné dans les Hamptons pendant l'écriture du livre mais c'était un peu par hasard je ne suis pas retourné parce que je suis retourné entre guillemets par hasard parce que c'est des lieux dans lesquels je vais de temps en temps quand même et que du coup ce n'est pas un miracle ou ce n'est pas un coïncidence que j'y aille et je raconte au fond ce que je connais parce que ce que je ne connais pas c'est l'intrigue c'est les faits et pour moi les faits pour les raconter bien ça c'est personnel c'est mon avis pour raconter bien des faits il faut décrire un cadre ou il faut utiliser un cadre que tu maîtrises parfaitement pour emmener avec toi le lecteur et si je devais raconter une histoire en Inde par exemple qui est un pays que je ne connais pas et dans lequel je ne suis jamais allé de ma vie il y a aujourd'hui toutes les facilités du monde pour me permettre de te décrire l'Inde telle qu'elle est vraiment mais je crois que ça sonnerait faux ça sonnerait très artificiel parce que ce serait quelque chose que j'ai vu et pas quelque chose que j'ai expérimenté et je crois que le ressenti est un des est un des meilleurs cadres pour un livre parce que le ressenti c'est quelque chose que tu partages et que le ressenti que tu as toi il fait appel chez des lecteurs à leur ressenti à eux je comprends j'adorerais on ne va pas avoir en plus le temps de rentrer dans toutes ces techniques justement parce que c'est ça qui est passionnant aussi le détail de comment tu structures et comment l'autre point que je voulais aborder vraiment rapidement si possible c'est ton organ c'est à dire que Bernard Werber me racontait vraiment une organe quasiment militaire en fait sur sa manière d'écrire qui est assez passionnante j'entendais Paolo Coelho aussi sur les horaires très tôt etc c'est quoi toi ton truc alors moi c'est aussi très tôt et peut-être dans tous ces écrivains qui se lèvent très tôt c'est peut-être que dans encore plus dans le monde moderne dans lequel on vit on est sans cesse dérangé et que quand le très tôt correspond aussi au très tôt de tout ce qui nous entoure c'est à dire l'essentiel de mes amis de ma famille et de mon activité est essentiellement sur le fuseau horaire de la Suisse et de la France c'est le même alors je sais que rien ne se passe avant au mieux 8h30 et qu'avant ça c'est des heures de calme total et ce calme total il est vraiment une possibilité de s'immerger dans le roman dans la fiction sans être dérangé par tout ce qui peut nous déranger dans la journée et du coup tu te fixes un nombre de pages c'est quoi quand tu commences un roman tu sais quand tu vas le finir dans ta tête il y a quoi tout ce que je me fixe c'est un maximum d'heures possibles par jour c'est à dire le plus possible en général je commence très tôt vers 4h et idéalement je finis en fin de journée vers 6h ou 7h du soir et je peux me faire des journées entières sans problème avec idéalement un petit moment de sport une petite coupure pour me changer les idées mais ça c'est des journées idéales pour moi c'est des grosses journées comme ça après ces journées là sont grevées par un voyage un rendez-vous chez le dentiste aller voir une séance de signature une séance de signature faire des appels pour mon éditeur ou pour voir ce qui se passe donc il y a il y a mille et une petites choses entre guillemets parasites qui sont importantes aussi mais qui viennent parasiter le travail d'écriture qui pour moi pourrait être jour et nuit tout le temps tout le temps tout le temps c'est là où tu t'éclates c'est là où je m'éclate et c'est surtout quelque chose qui se nourrit lui-même on me dit des fois on me dit mais est-ce que t'as pas peur de plus avoir de l'inspiration mais j'ai pas peur de ça parce que je crois que l'inspiration elle est vraiment elle se nourrit et que plus tu écris plus tu crées plus tu fais plus tu peux faire un peu comme un muscle au fond plus tu t'entraînes et plus tu travailles un muscle plus tu peux faire plus tu peux aller loin plus tu le développes plus tu peux aller encore loin et il y a au fond une infinité de possibilités t'es loin de l'écrivain un peu en dilettante qui te balance son truc en 4 jours et qui c'est pas ton trip c'est pas mon trip alors je sais pas si c'est dilettante et il y a des gens et je les admire qui sont capables d'écrire très vite quelque chose c'est comme ça moi ça me moi je travaille plutôt lentement et il y a surtout toutes ces idées qui se confrontent et la difficulté c'est de faire le tri dans les idées est-ce que celle-là est bonne etc alors souvent c'est difficile de savoir si une idée est bonne c'est plus facile comme je disais avant pour l'instinct de trouver quelle idée n'est pas bonne et il faut commencer je commence souvent en essayant de trouver les mauvaises idées ou ce qui est moins bien ce qui va moins et en les enlevant et tu sais à peu près où tu vas quand tu commences un bouquin quand même non non je sais pas très bien c'est justement c'est alors c'est très laborieux parce que comme je sais pas où je vais je sais pas ce qui se passe toutes les possibilités sont là je fais ma route un peu à l'instinct un peu à l'envie et des fois ça m'amène sur des chemins qui sont pas les bons et je coupe beaucoup voilà mon dernier livre Stéphanie Meller j'ai dû couper donc il fait 600 pages à peu près mais il y a une des versions qui faisait 1200 pages j'ai coupé la moitié du bouquin donc tu le relis tu le relis je relis je le reprends j'enlève je change j'enlève j'enlève tu changes des personnages t'en peux disparaître t'en rajoutes ouais tout le temps parce que c'est c'est infini c'est comme quand tu te promènes dans la rue et du coup tu te souviens là par exemple enfin de la dernière version telle qu'elle est ou parce que ça doit s'entrechoquer un peu il y a des personnages que t'as supprimés ils reviennent pas dans peut-être que t'y penses plus c'est ce que tu disais à la fin je sais à peu près à peu près non je sais assez bien je veux dire je sais assez bien où j'en suis et je sais je sais tout à fait ce qui s'est passé ce que j'ai enlevé et je maîtrise assez bien le truc et j'ai la chance chez mon éditeur de travailler avec une femme qui est la correctrice et celle qui met en page et qui est la vraiment la tête pensante de tout la de tout le travail éditorial que j'apprécie énormément et elle a cette à cette capacité d'oublier une version par rapport à une autre et ça c'est incroyable et c'est une grande chance que j'ai et c'est hyper unique parce qu'elle elle se mélange pas les pinceaux parce que c'est quand même quand t'as bossé deux ans sur un bouquin quand tu l'as fini entre guillemets tu dis je le relis une dernière fois ça doit être un peu chiant oui bah tu le relis mais tu le relis plus parce que tu vois plus rien parce que tu l'as relu tellement de fois et re-relu et relu encore qu'il y a plein de trucs que t'arrives plus à lire plus à voir et à un moment donné il faut décider que le livre est fini parce qu'un livre tu pourrais passer une vie entière à écrire le même roman à le réécrire à le reprendre à l'améliorer à le recommencer encore à enlever des personnages et je crois en fait qu'à un moment donné tu dois prendre sur toi et te dire j'assume ce que j'ai fait j'assume mon livre il est bien comme il est comme ça il est ce que j'ai pu faire de mieux maintenant aujourd'hui dans une semaine il aurait pu être différent dans un an aussi mais c'est maintenant on arrête là et le prochain sera embelli et amélioré de tout ce que j'aurais pu faire de mieux pour celui-là c'est assez fascinant quand même et du coup quand tu finis un bouquin tu passes à l'autre combien de temps après ? tout de suite souvent tu te dis pas je pars en vacances je fais un truc t'écris en vacances ? j'aimerais ne pas écrire j'aimerais ne pas écrire et souvent ce laps de temps est très court quand Stéphanie Meller est partie à l'imprimerie en février j'ai eu une semaine de vacances qui était une semaine extraordinaire pendant lesquelles j'ai pu penser à autre chose que mes livres et j'ai pu lire un bouquin sans penser au mien j'ai pu voir un film sans penser à mon livre j'ai pu vraiment avoir l'esprit libre et malheureusement j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps mais malheureusement ou heureusement tout d'un coup une idée arrive et tout d'un coup tu peux pas t'en empêcher je peux pas m'en empêcher je prends mon bloc et j'écris tu vois là c'est mon bureau j'ai beaucoup d'appli j'ai plein de trucs t'écris à la main j'écris beaucoup à la main j'écris beaucoup à la main le matin à 4h du mat' t'écris la main t'es devant ton ordi ça dépend le matin c'est plutôt de l'ordi et la main ça vient plutôt dans la journée et sur quel outil ? Word ? Word c'est un document Word tout bête et j'écris sur Word c'est tout simplement avant de te laisser j'aurais bien aimé en parler deux heures mais les petites techniques les petites choses je sais pas que t'as dans ta vie qui te permettent de t'accrocher à un truc tu parlais de sport je sais pas tu médites t'as des trucs spécifiques où tu te dis auxquels tu t'accroches des branches le sport c'est vrai que c'est important le sport non pas dans son intensité mais dans sa dans sa déconnexion dans la déconnexion que ça m'apporte parce que quand je pars faire du sport alors souvent je vais courir ou je vais courir quelque part et je fais des exercices au sol ou des choses comme ça en fait c'est un moment où j'ai pas mon ordinateur j'ai pas mon cueilli avec moi j'ai pas de téléphone et c'est un moment de rupture totale et je crois que ce qui me pèse le plus plus que mon livre qui m'habite tout le temps et auquel je pense tout le temps je crois que ce qui me pèse le plus c'est cette forme cet esclavagisme au téléphone à la connexion à l'hyper connexion permanente tout le temps tout le temps et j'essaye maintenant je commence alors j'ai essayé cet été j'essaye de le mettre en place d'avoir des moments où je me déconnecte où j'ai plus de téléphone où j'ai plus de où j'ai plus ce réflexe de relever mes mails de voir sur Instagram de voir si j'ai passé un message de voir ci et ça et en fait je me rends compte qu'on est nous-mêmes on nourrit nous-mêmes cette hyper communication parce que par exemple sur les Whatsapp des 150 groupes dont tu fais partie je pense groupe de famille groupe des copains groupe du foot groupe du truc groupe des copains en fait on passe notre temps à communiquer sur des sujets qui sont pas très intéressants s'envoyer une photo s'envoyer un truc s'envoyer un machin tiens j'ai vu ça et les gens te répondent et tu nourris tout ça et j'ai remarqué que quand je fais une pause de quelques jours ou même une journée où j'utilise pas le téléphone et ça m'arrive de temps en temps je me dis je l'allume pas je l'utilise pas je suis off quand je l'allume le soir je me dis oh mon dieu mais qu'est-ce qui s'est passé je vais sûrement recevoir 150 000 messages et ben rien et ben zéro parce que quand tu sollicites pas et ça rendit long aussi je pense sur la solitude dans laquelle on vit quand tu sollicites pas très souvent les gens te sollicitent peu ou de moins en moins et c'est un point hyper important parce que c'est quelque chose qu'on a vécu ça de notre vivant nous on a vécu l'avant on sait ce que c'était avant le monde avant tout ça et c'est quelque chose qu'on apprend et petit à petit on se rend compte qu'on est parti trop loin en fait et il y a quelques années je pense que c'était presque pire Instagram en ce moment c'est un souci quand même pour beaucoup Instagram, Whatsapp c'est pfff c'est terrible et du coup justement et pour finir on te suit où Joël si on veut c'est sur Insta c'est sur Facebook c'est une des pages j'imagine pas LinkedIn non alors j'ai Facebook Twitter et Instagram la page que je préfère et sur laquelle je suis le plus à l'aise c'est Instagram ouais donc c'est je le mettrais à Joël Dicker et je réponds volontiers aux commentaires ou je reçois beaucoup de commentaires et de questions ok et c'est une belle expérience pour moi parce que j'ai encore pas eu pas encore je touche du bois j'ai pas eu de trolling j'ai pas eu de gens qui m'insultent j'ai eu tout simplement des gens qui me veulent du bien et qui me posent des questions et donc voilà donc sur Instagram avec plaisir écoute je suis en train de te prendre en photo pour voilà on se fera un selfie pour nos Instagram respectifs je te remercie mille fois j'ai tellement d'infié ce moment plaisir on se voit pas assez souvent voilà puis la fois on s'est vu on a passé le temps de notre vie enregistrée mais au moins on en aura un souvenir émis dans 50 ans mais à bientôt avec plaisir et un des regrets que j'ai tu vois c'est que je vois pas assez les gens que j'aime parce qu'en ce moment ça fait maintenant 5 ou 6 ans où je me dis toujours ça va s'arrêter donc il faut que je profite il faut que je fais vite encore ça parce que demain on m'ira plus demain je serai plus là on sera plus intéressé par moi et du coup par exemple je suis à Paris souvent mais je vais à Paris pour les trucs que je dois faire comme un ouf j'arrive et je repars et c'est dommage parce que je prends pas le temps de voir ma famille entre autres beaucoup de mes cousins et que j'aime beaucoup qui sont à Paris donc c'est un vœu que je porte me l'il faut que je prenne un peu le temps on y arrive toujours c'est une question de volonté c'est vrai bah écoute Joël je te remercie merci à toi à très bientôt à bientôt salut ciao merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou Soundcloud à le noter et en parler autour de vous vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphane merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast l'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke For Free Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada